Monsieur le Président, le contexte actuel de crise sanitaire et économique nous amène à être d'autant plus attentifs aux problématiques tant écologiques qu'économiques. Les questions de mobilité et celles liées aux véhicules électriques apparaissent comme un enjeu important. L'évolution croissante de ces véhicules est due à une volonté mondiale de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau européen, le Green Deal a fixé les ventes automobiles de nouveaux véhicules électriques à 40% d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, l'Europe préconise notamment une multiplication par 15 du nombre de bornes de recharge dans les dix prochaines années. En ce sens, pour inciter les acteurs publics à participer à l'effort d'investissement, une directive européenne entrée en vigueur le 1er janvier 2020 prescrit que tous les nouveaux bâtiments publics soient au moins pourvus d'un point de recharge. Cette directive pourrait d'ailleurs trouver une déclinaison sur les 400 bâtiments utilisés par la collectivité de Corse et répartis sur tout le territoire. En ce qui concerne la Corse, il avait été intégré au programme pluriannuel de l'énergie un objectif ambitieux de développement du parc de véhicules électriques avec la création de 700 points de recharge alimentés en ENR à l'horizon 2023. D'ailleurs, cet objectif est en parfaite cohérence avec la déclaration d'urgence écologique et climatique votée par notre Assemblée en décembre 2019. A ce jour, le nombre de bornes de recharge et leur mauvaise répartition sur le territoire freinent l'essor des véhicules électriques en Corse. L'absence d'infrastructures adaptées est donc un frein rédhibitoire au déclenchement de l'achat d'un véhicule électrique, empêchant ainsi indirectement de nombreux Corses d'avoir accès aux primes à l'achat. Je souhaiterais donc savoir où en est l'objectif fixé par la PPE de 700 bornes de recharge de véhicules électriques alimentés en ENR. Et je souhaiterais également savoir s'il est envisagé que les bâtiments de la collectivité puissent être utilisés dans le cadre de la réalisation de cet objectif. Je vous remercie. Merci chers collègues, donc c'est Jean-Bien Couch qui répond. Vous avez la parole. Oui, merci, merci Président. Cette question a été évoquée déjà devant cette Assemblée. Et c'est une question, bien entendu, très importante pour ce qui concerne l'énergie. On sait très bien que des objectifs ont été fixés dans un cadre qui est celui de la PPE. Vous en avez parlé dans la dernière partie de votre intervention. Et vous savez aussi que la PPE est actuellement en révision. Donc nous aurons l'occasion, ici, dans cette salle, de parler du détail de la PPE, des objectifs et des moyens. Donc c'est vrai qu'actuellement, c'est un enjeu phare. C'est un enjeu phare dans la mesure où, si on veut atteindre les objectifs de la transition énergétique, il faut que, bien entendu, on intervienne de manière très efficace sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, par voie de conséquence, développer les véhicules électriques. Et vous le savez, ils sont particulièrement adaptés à notre territoire. Néanmoins, je vais vous donner un certain nombre d'éléments qui vont et qui confortent et qui complètent l'importance de votre question orale. D'abord, la PPE prévoyait aussi une faisabilité technico-économique. Vous le savez, donc, et ce déploiement de bornes ne pouvait se faire que dans le contexte spécifique de la zone non interconnectée. Parce que ce sont des éléments, bien sûr, qui sont des éléments qui pèsent lourdement. Nous avons engagé, avec l'ADEME, l'Agence de l'urbanisme et l'ADEME, une étude prospective sur la mobilité électrique afin de définir un schéma complet et adapté à notre territoire qui est quand même spécifique aussi. On le sait, mais je ne vais pas m'y attarder. Donc, il s'agit à la fois de développement soutenable, mais il s'agit aussi d'être en conformité avec les injonctions européennes en matière de carbone. Et bien entendu, nous y tiendrons, sachant par ailleurs que cet objectif a été cadré par le schéma régional air et énergie qui a été voté fin 2013. Le besoin en infrastructure, c'est un besoin qui correspond à un parc de véhicules et qui est de l'ordre, je vous donne un chiffre, ne le prenez pas, bien sûr, au pied de la lettre, puisque c'est quelque chose qui est, bien entendu, une prévision. Il s'agit de 49 000 points de charge publics et privés qui seraient accessibles. Pour la moitié d'entre eux, installés au domicile, soit des logements individuels ou des logements collectifs. Donc, moitié, moitié. Il s'agit, pour répondre complètement aux besoins des utilisateurs, quelle que soit la saison, parce que vous savez qu'on est marqué par la saisonnalité, il s'agit de 7 900 points de recharge accessibles au public qui seraient nécessaires. avec 320 bornes de recharge rapides. Bon, vous voyez, on rentre dans le détail. Il y a aussi un détail qui est important, qui, lui, est un détail budgétaire. C'est dire 71 millions d'euros, dont 33 millions pour les points de charge accessibles au public. Il est, bien entendu, considéré qu'on pourrait obtenir, si tout cela est mis en place, donc avec, bien entendu, une définition précise dans le cadre de la PPE, on aurait une couverture de la recharge en énergie renouvelable qui serait à hauteur de 80%. Donc, c'est un objectif très haut, mais c'est un objectif que l'on peut atteindre. Alors, un dernier élément, et là, ça nous concerne, je peux vous dire qu'un travail a été engagé entre l'agence d'urbanisme et l'administration centrale pour tout ce qui concerne les bâtiments de la collectivité, mais aussi les autres collectivités publiques. Donc, nous allons essayer de planifier tout cela, et puis, bien entendu, vous aurez l'occasion éventuellement d'y revenir et de nous poser les questions qui ne manqueront pas d'être posées d'ailleurs, je n'en doute pas. Merci, monsieur le conseiller exécutif. Donc, nous avons épuisé la liste des questions orales. Je vais demander, par conséquent, à la secrétaire de séance, Laura Fourioli, qui est en visio, de bien vouloir posséder à l'appel, si elle m'entend. Oui, je vous entends, monsieur le président. Parfait. Donc, si vous voulez posséder à l'appel, merci. Angelini Bourrez-Ibanina. Alors, on me dit qu'en fait, ce n'est pas Angelini, et que ce n'est pas Vanina, Angelini Bourrez-Ibanina, mais le docteur Benedetti, qui est présent. C'est ça ? Elle est en visio. On me dit qu'elle est en visio, quand même. Mais alors, je n'entends que j'en ai pas.